bonjour la type j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur le dlc d'elden ring pour un guide concernant ce truc ce truc qui fait genre une quinzaine de mètres bon c'est c'est pas un boss en plus c'est un mob qui est présent dès le début du dlc d'elden ring c'est golem fournaise qui va être présent plusieurs fois dans le jeu dans cette vidéo je vais te montrer comment le battre parce que il faut le faire parce qu'il drop des objets intéressants notamment des larmes et on a besoin de certains enfin certaines d'entre elles sont quand même assez intéressante donc dans cette vidéo voilà pour les gens qui galère sachez que vous pouvez le battre dès le début même avec du stuff un peu flingué évidemment si vous avez du meilleur stuff c'est mieux mais voilà j'ai j'avais un vieux compte que j'ai recommencé sur pc j'ai juste tué radan et mog et puis voilà j'avais un début de stuff j'avais même pas tous les tous les les pochettes d'accessoires voir les pochettes pour les talismans on avait que trois sur les quatre donc là en gros normalement vous pouvez être en mesure de le faire tomber assez rapidement comme d'habitude les aimer de commencer la vod le petit pouce bleu le petit abonnement pensez-y c'est gratuit et n'hésitez pas à me suivre sur twitch pour tout ce qui est streaming multigaming vous avez le lien dans la chaîne twitch dans l'inscription et puis si ça vous intéresse d'acheter elden ring et le dlc je vous invite à faire vos achats en passant par instant gaming vraiment des jeux vidéo je t'invite à les passer sur le site instant gaming instant gaming est un site qui permet de faire des économies en achetant des jeux comme tu peux le voir la plupart des jeux sont en promo entre moins 20% jusqu'à parfois moins 40% tu peux également précommander certains jeux n'hésite pas à passer régulièrement sur leur site pour voir les nouveautés si cela t'intéresse n'hésite pas à passer par le lien affilié qui se trouve dans la description alors le boss enfin le boss le mob le golem de fournaises là j'avoue que la première fois il est assez impressionnant mais une fois que vous avez compris ses attaques et comment les esquiver ça va alors c'est vrai que le truc qui choque dans ce dlc c'est que n'importe quel trash mob peut te one shot s'il te one shot pas il te two shot alors là sur cette vidéo lorsque j'avais réussi j'étais level 110 115 tu regardais ma barre de vie n'est pas très très élevé mais même si vous êtes level 140 150 les la plupart des mobs ils vont vous faire très très mal donc apparemment il est conseillé d'avoir à peu près 150 20 niveaux 140 150 un premier conseil les amis prenez votre monture et déplacer vous sur le côté parce qu'en fait la première attaque qui va faire là c'est pas une première mais celle qui consiste à piétiner au sol fait une des attaques de zone et donc il faut sauter à ce moment là donc pouvez l'esquiver en sautant avec la monture et vous tapez une des deux jambes donc là lorsqu'ils sautent avec les deux pieds les dégâts sont plus violents et la zone est plus plus étendue donc je recule un petit peu moins personnellement parce qu'en fait au moment d'un impact du haut seul ça fait quelques dégâts donc là j'ai réussi à le à le stand première fois sur la jambe vous pouvez changer de chambre donc la même stratégie à chaque fois qu'ils piétinent vous faites double saut avec votre monture alors éviter d'être attrapé par le mob s'il vous attrape c'est fini même si vous avez une barre de vie immense il va normalement vous one shot donc là on s'éloigne un peu parce qu'au moment de l'impact au sol on a une petite explosion donc la double saut pour esquiver les flammes qui parcours le sol tout là vous continuez à taper alors c'est vrai que vous avez l'impression de faire pas de dégâts c'est normal c'est pareil pour tout le monde donc là on a réussi à proc le deuxième stag donc en fait on fait des attaques de de comment on appelait ça enfin c'est du poise en anglais après je sais pas c'est quoi le terme en français donc là pareil on s'éloigne on saute on continue à taper les jambes là en limite vous pouvez n'importe focus n'importe quelle jambe en fait il faut réussir le stag trois ou quatre fois et à ce moment là il va tomber et là c'est là que vous allez faire voilà il tombe alors là il essaie de m'attraper donc voilà tant que vous êtes derrière ça va en fait il a que deux attaques enfin trois donc le saut avec les deux jambes qui qui fait des dégâts proches puis de zone puis il attaque avec une seule jambe qu'on sait juste à faire des geysers de flammes et puis l'attaque qui consiste à vous attraper ah il ya aussi des autres et quelques patates c'est à dire qu'il peut aussi mettre des coups au sol donc on voit là en fait si vous perdez votre monture bon c'est pas super grave vous a juste à sauter au moment au moment de l'impact bon là j'ai perdu ma monture mais pour vous pouvez la récupérer en claquant une potion du coup là et en fait quand il tombe dépêchez vous d'aller vers la tête vous allez pouvoir faire un coup critique alors j'avoue que c'est pas facile en fait il faut viser la tête le petit point alors voilà je sais pas si je vais réussir la première fois alors on commence à faire un peu un peu plus de dégâts voilà c'est là qu'il faut se placer faire être enfin fait r1 voilà en fait là où il ya le visage donc là on a réussi à le mettre quasiment midlife donc là on va continuer la même stratégie non on l'avertirait plus de pv que ça on va des renais sa jauge de vie lui reste plus qu'un petit un petit un petit tiers là même pas un quart c'est que les premiers coups sur les jambes vous allez faire zéro dégâts c'est normal faut attendre qu'ils tombent là on continue la stratégie rester derrière lui sauter deux fois que la monture si vous avez plus la monture sauter juste une fois au moment de l'impact avec la monture c'est quand même plus safe donc là on a réussi à encore à le mal stone si vous avez une arme de type masse tout ce qui est lourd basé sur la force évidemment les dégâts de deux deux postures sont plus élevés et donc vous avez le stone plus rapidement c'est ça en fait c'est des dégâts de posture pour je crois que ses postures en français donc là en fait on essaie de faire des des assez dégâts de posture pour le faire tomber avec un katana c'est pas facile là j'utilise la moon blade la moon veille pardon qui n'attaque plutôt orienté magique enfin katana magie donc là on s'éloigne encore en vrai une fois que tu as compris ses patterns ça va il est très très lent c'est juste que s'il te touche tu perds beaucoup de pv voilà touche deux fois normalement c'est mort et si t'es proche au moment de la double enfin l'explosion que les deux jambes normalement est au one shot et quand il t'attrape pareil c'est fini alors en tout cas mon niveau il me il me graille un jeu c'est fini quoi il me touche c'est fini ne surtout ne pas se faire attraper et ne pas se manger l'explosion avec les deux jambes donc là si tombe une deuxième fois c'est fini normalement donc on continue à taper la jambe et voilà et là maintenant faut vous focus la tête là en fait vous voyez la petite lumière là la petite en fait faut rester sur les côtés sur les côtés là vous voyez la petite lumière qui brille là faut se mettre là le coup critique sera plus facile enfin vous pourrez activer critique et donc voilà et donc en le tuant on récupère une larme et un visage du fourneau et nous allons voir ce que ça fait en fait vous allez pouvoir crafter un objet en fait le visage du fourneau que vous récupérez là va vous servir crafter un objet qui servira contre ce boss principalement je vais vous montrer ou comment récupérer la recette et et puis on va aussi s'intéresser à l'alarme qu'on vient de récupérer alors concernant la recette pour crafter le nouvel objet projectile vous tapez ici c'est assez proche du début du jeu je rappelle que au début du jeu enfin au début du dlc on commence ici vous montez vous montez vous montez ensuite vous arrivez vers vers le pont vous continuez à monter l'année à check point tu le débloque tu te tp ici nord du viaduc et tu descends tout simplement tu descends en contrebas et une petite cabane juste ici et on va récupérer la recette à plat en plus on récupère notre visage du fourneau un autre voilà le manuel et donc ça sert à fabriquer cet objet là grand pot du fourneau alors là il manque des braises de mesmer donc voilà cette cette arme est assez utile pour les prochains golems fournaises là en fait si tu arrives à jeter ce pot sur la tête de ces fournaises ça va les touchent voilà tu as lancé 2 et ça devrait les faire tomber donc donc voilà parce que les les monstres fournaises là il y en a plusieurs dans le jeu et ils vont droper autre chose donc voilà pensez donc à récupérer le manuel pour commencer à crafter donc les les pots spéciales golem fournaises comme ça les prochains combats seront beaucoup plus simples alors concernant la la larme qu'on a récupéré elle est assez intéressante pour les gens qui jouent garde apparemment donc ça va faciliter la garde automatique ça va aussi réduire les dégâts enfin les dégâts les le la jauge de stamina consommée en cas de garde ça va aussi réduire les dégâts subis et puis ça a aussi impacté en anglais c'est poise la posture les dégâts de posture donc en gros en fait ça sera plus difficile pour pour te faire pour te stun tout simplement en fait quand tu gardes trop longtemps parfois tu peux te faire casser ta ta garde et donc tu perds donc ta posture et donc tu est stun pendant quelques secondes et puis apparemment faudra encore tester parce que moi je j'ai pas un build du tout avec de la garde en cas de garde enfin de garde spontané tu vas pouvoir contre attaquer derrière et faire un peu plus de dégâts donc à essayer donc les gens qui utilisent qui font un billet de garde dites moi si vous avez senti une différence en tout cas sur le papier c'est ça pour l'instant j'essaie déjà de finir le jeu et puis après je testerai les différents builds notamment une build on va dire chevalier avec un bouclier pour tester donc cette petite larme donc voilà les amis bon courage pour ce combat de boss enfin c'est même pas un boss en vrai c'est juste un vieux trash mob mais au début il fait un peu peur c'est vrai qu'il fait un peu peur mais une fois que tu as compris et puis une fois que tu as récupéré la recette tu vas pouvoir crafter des petites bombes c'est beaucoup plus simple de les faire tomber plus tard parce que tu vas en croiser d'autres dans le jeu et donc commencer déjà crafter des grands pots du fourneau là ça va vous faciliter la vie sur ce abonnez vous le petit pouce bleu le petit abonnement à n'hésitez pas à me suivre sur twitch on est actuellement à fond sur elden ring voilà voilà c'est le retour sur ce à très bientôt ciao